S'il y a bien une Jedi qui en a bavé, c'est bien Ahsoka. Son parcours ressemble aux montagnes russes depuis ses débuts mais aujourd'hui elle obtient sa propre série et prouve à quel point elle est importante dans la galaxie lointaine. Dans cette idée voici un guide complet de ses origines à sa série et c'est juste après ça. Quand Ahsoka Tano a été introduite pour la première fois dans la galaxie Star Wars en 2008, dans le long métrage The Clone Wars, le public l'a détesté pour avoir soi-disant brisé la chronologie d'Anakin Skywalker. Pourtant, Ahsoka s'est lentement mais sûrement tissé tout au long de la chronologie Star Wars ainsi que dans le cœur des fans. Avec elle, Dave Filoni a non seulement prouvé qu'il pouvait sauver un personnage détesté dans Star Wars mais a également démontré à quel point l'animation n'est pas réservée aux histoires pour enfants. La performance vocale d'Ashley Eckstein en tant qu'Ahsoka a fini par élever son personnage en live action grâce à la performance de Rosario Dawson avec sa propre série arrivant en août. Comme la série se déroule vers 12 ABY, il est crucial de revenir sur l'histoire du personnage et de savoir quels événements l'ont façonné jusqu'à présent. Filoni a écrit le personnage depuis le début et il s'appuiera presque certainement sur ou même reviendra sur ces moments cruciaux dans The Clone Wars et Star Wars Rebels. Beaucoup ont déjà appelé la série Ahsoka Rebels saison 5 car elle poursuit directement la chasse d'Ahsoka pour retrouver le grand amiral Tron et Ezra Bridger. La série Ahsoka sera l'aboutissement de toutes les expériences animées d'Ahsoka jusqu'à présent. Voici donc le guide pour le personnage d'Ahsoka. Timelines confirme qu'Ahsoka est bien né en 36 BBY, 4 ans seulement avant la menace fantôme. Ce domaine de sa vie est couvert dans Tales of the Jedi saison 1 épisode 1 qui montre les parents d'Ahsoka et ses origines avant de rejoindre les Jedi. En tant que Dogruta, Ahsoka est né de Pafti et Nakhil sur la planète Chili située dans la région d'expansion de la galaxie. Comme beaucoup d'autres êtres sensibles à la Force avant elle, Ahsoka montrait sa connexion à la Force dès son plus jeune âge. De la même manière que Grogu calmant la rancœur de l'animal de compagnie de Boba Fett, Ahsoka démontrait sa capacité à créer des liens avec des animaux grâce à la Force lorsqu'elle a arrêté un rakshir à dents de sabre sur son monde natal. Il n'a pas fallu longtemps au maître Jedi Plo Koon pour la retrouver et à l'âge de 3 ans, Ahsoka a été emmené avec lui en 33 BBY pour s'entraîner en tant que John Jedi sur Coruscant. C'est un an avant les événements de la menace fantôme et en tant que tel un an avant qu'Anakin Skywalker lui-même ne se soit présenté à l'Ordre Jedi. Pendant les 11 années suivantes, Ahsoka s'entraîna parmi les autres John Jedi dans les voies de la Force. Elle a choisi de fabriquer un sabre laser vert avec l'aide du droïde professeur de sabre laser, Ouyang. A l'âge de 14 ans, en 22 BBY, Ahsoka a reçu le rang de padawan. Elle a ensuite été affectée à Anakin Skywalker lors de la bataille de Christophe VI, présentée dans le film de The Clone Wars. Bien que ce soit contre la volonté d'Anakin, Yoda a jumelé Anakin et Ahsoka ensemble espérant qu'un padawan aiderait Anakin à vaincre son incapacité à laisser les gens partir. Alors qu'Ahsoka et Anakin ont beaucoup appris l'un de l'autre tout au long de leurs expériences dans The Clone Wars, Ahsoka a finalement été trahi par l'Ordre Jedi et accusé d'avoir bombardé le temple. Paria est seule, Ahsoka s'est enfui au niveau 1313 sur Coruscant pour essayer d'effacer son nom. Après avoir fait cela et avoir été gracié par les Jedi, elle a réalisé que leurs excuses n'étaient pas suffisantes pour le mal qu'il lui avait causé. En 19, BBY, Ahsoka a choisi de s'éloigner de l'Ordre Jedi, ruinant par inadvertance le plan de Yoda afin d'aider Anakin à surmonter ses attachements. Peu de temps après avoir quitté l'Ordre Jedi, Ahsoka a été chargé d'aider Bo-Katan Kryze à traquer et à capturer Dark Maul sur Mandalore. Avec la 332e compagnie, elle a réussi à retenir Maul à bord du Star Destroyer tribunal de classe Venator. Cependant, un désastre a frappé lorsque Palpatine a émis l'Ordre 66. Grâce à la formation d'Anakin, elle a pu survivre contre le capitaine Rex et la compagnie et a même pu retirer la puce inhibitrice de Rex. Elle et Rex ont été forcés de combattre de nombreux clones avec lesquels il s'était battu pendant la guerre des clones. Elle a finalement été présumée morte après l'effondrement du vaisseau spatial. Un an après l'Ordre 66, Ahsoka a pris le nom de Code Ashla afin d'éviter d'être détectée par l'Empire. Bien qu'elle ait fait de son mieux pour cacher ses pouvoirs de la Force, un fermier local a fini par la signaler comme une Jedi sous couverture. Un inquisiteur non identifié a été envoyé pour s'occuper d'Ahsoka et bien qu'elle ait exploité son inexpérience et ait fait un travail rapide sur lui. Cela l'a incité à accepter l'invitation de Bai Organa à rejoindre les débuts de ce qui allait devenir l'Alliance Roberta. 15 ans plus tard, Ahsoka avait environ 33 ans et était devenue une rebelle à part entière. Elle fait rapidement la connaissance de l'équipe Ghost dans Star Wars Rebelle et travaille avec eux à plusieurs reprises pour aider à affaiblir l'Empire. Au cours de leur recherche d'un temple Sith sur Malakor, Ahsoka finit par affronter son ancien maître, maintenant devenu le seigneur Sith Dark Vador. Comme Obi-Wan Kenobi, Ahsoka a d'abord cru que Anakin était toujours présent. Finalement, elle s'est résignée à ne plus le quitter, même si cela signifiait sa propre mort. Ahsoka serait morte en 3 BBY s'il n'y avait pas eu l'intervention d'Ezra Bridger. En l'an 1 BBY, Bridger a traversé un royaume mystique de la Force connu sous le nom de Monde entre les Mondes, où le voyage entre le temps existe dans Star Wars. Bridger a pu retirer Ahsoka de son duel avec Vador en 3 BBY, puis l'a réinséré dans la chronologie de Star Wars à Malakor. Ainsi, malgré deux années passées dans le combat de l'Alliance Rebelle contre l'Empire, Ahsoka n'avait encore que 35 ans. Avant de quitter le monde entre les Mondes, Bridger lui a dit de le retrouver à son retour. Avant de quitter Malakor, Ahsoka a réintégré les mondes entre les Mondes et s'est lancé dans un voyage spirituel, et sa chronologie s'est beaucoup assombrie à cause de cela. Elle est finalement revenue à la chronologie de Star Wars pendant la saison 2 de The Mandalorian, où elle a rencontré Din Djarin et Grogu sur Corvus. Ahsoka avait appris la disparition de Bridger avec Tron, et continuait à les rechercher tous les deux. Le Mandalorian continue de rétablir sa chronologie, mais quelque part vers 9 ABY et 11 ABY, Din Djarin a tenté de convaincre Ahsoka de former Grogu. Cependant, Ahsoka a refusé, car elle avait vu, à travers Anakin, ce que la formation Jedi pouvait faire à un cœur en conflit. Maintenant qu'Ahsoka et Din Djarin se sont séparés, Ahsoka est retourné à sa recherche du grand amiral Tron et d'Ezra Bridger. Bien que la chronologie de la série Ahsoka n'ait pas été officiellement confirmée, elle se déroule environ vers 12 ABY. Toutes ses expériences en tant que Jedi, rebelles et voyageuses dans le temps, l'ont amené à affronter Tron. Avec l'aide des anciens membres de l'équipage de Ghost, Sabine Wen et Hera Syndulla, Ahsoka cherche à terminer son voyage en renversant l'empire renaissant de Tron, tout en tenant sa promesse de se réunir avec Bridger. Avec une telle expérience, Ahsoka a beaucoup de traditions de Star Wars à respecter. Hat, hype, deux mots commençant par H pour exprimer mon attente. Toi qu'est-ce que tu en penses ? Fais le moins savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501